Salut à tous, salut à toutes, c'est Chichi pour Kiltilt. Dans cette vidéo review, nous allons revenir sur un spot que j'ai joué sur l'étape de NL200 en heads up. Ce sera un pot 3-bet contre un joueur, on va dire, semi-récréatif. C'est-à-dire un récréatif, mais qui tient quand même un petit peu les cartes. Alors j'ai décidé de choisir cette main parce que je pense qu'elle peut faire débat. En tout cas, je suis à peu près persuadé que tout le monde ne sera pas forcément d'accord avec mon play de A à Z. Du coup, ça peut être fun d'en débattre un petit peu dans les commentaires. On va tout de suite se plonger dans la review. Et surtout, n'oubliez pas, si cette vidéo vous a plu, de vous abonner à la chaîne, de nous lâcher un petit pouce en l'air et d'activer la cloche pour ne louper aucune de nos vidéos. Voilà, j'ai rejoint le replayeur. On va donc analyser tout ça tranquillement. Donc, on voit ici que j'ai joué... Je vous ai mis le HUD, par contre, j'ai mis le HUD avec les mains que j'avais du coup sur le moment. On voit un petit peu ses stats. Donc 53-27. Donc on voit que c'est un joueur qui a quand même, globalement, joué pas mal de mains. Il limpe pas mal. Alors, j'avais quelques reads du coup. On va s'en servir notamment beaucoup dans cette review. Globalement, il limpeait un petit peu en fonction de sa force. C'est-à-dire que quand il avait des mains assez fortes, il allait plutôt les relancer. Et quand il limpeait, c'était plutôt des mains assez faibles ou assez basses avec lesquelles il avait envie d'aller voir un flop pour pas cher. Donc ça, c'est un petit peu les reads qu'on a pré-flop. Alors, ce qui va se passer ici, c'est qu'il va relancer. Donc on est sur une 1-2. Il fait 3 big blinds. Jusque la standard. Moi, ici, je suis vraiment très très haut dans ma range avec As-Dame. J'ai énormément de value. Donc ici, c'est une main que je vais tout le temps 3-bet. Que j'ai As-Dame suité ou As-Dame off. Je vais tout le temps inclure cette main dans ma range de 3-bet. Je domine énormément sa range. On va 3-bet. Et vilain défend. Bon, jusque-là, il n'y a pas grand-chose à dire. As-Dame, je pense que tout le monde sera d'accord pour 3-bet pré-flop. En tout cas, si vous êtes dans un heads-up et que vous avez l'habitude de call cette main, c'est une erreur. On va tout le temps 3-bet cette main-là en heads-up. On est vraiment très très fort. On trouve un board. 10-5-5. Donc un board globalement très dry. Je suis assez content de ce board-là. J'ai quand même un avantage de range qui n'est pas négligeable. J'ai l'As de pique qui va pouvoir me permettre tout de suite, je le sais, de jouer pas mal de turns assez facilement. Ici, c'est un board que je vais c-bet énormément. Donc je vais avoir un sizing assez faible. Toujours pareil, dès que j'ai une fréquence de c-bet très importante, j'aurai un sizing un peu plus faible. Et vice-versa. C'est-à-dire que si, par exemple, j'étais sur un board que je touchais beaucoup moins, donc que j'allais c-bet avec une fréquence beaucoup plus faible, et bien là, j'aurais choisi un sizing plus élevé. Donc là, si vous connaissez un petit peu, vous avez déjà un petit peu déduit le sizing. Si vous ne connaissez pas, le sizing va être de 1 tiers. Donc j'ai décidé de c-bet 12 dans 36. Et ici, on va avoir un spot intéressant dès le flop, puisqu'on a notre ami au bouton qui nous raise. Alors, donc là, on va un petit peu tout de suite parler forcément de sa range. Alors, je suis contre un joueur écratif, donc j'ai décidé de ne pas mettre équilibre ici, et d'analyser la range, comment dire, de façon un peu plus GTO, entre guillemets. Tout simplement parce que là, en fait, j'ai énormément de reads sur ce joueur-là. Donc notamment, j'en ai parlé, il IP les mains assez faibles. Donc déjà ici, je ne m'attends pas trop. En fait, les seuls 5 qu'il a, déjà, c'est des mains comme A5. Déjà, je bloque un A5, donc ça va globalement être que des mains type, finalement, il va rester quoi ? A5 de trèfle et A5 de carreau, c'est-à-dire qu'il nous reste deux combos. On est contre un créatif, mais qu'il fold quand même pas mal aux 3-bets. On voit, il fold à peu près 52% aux 3-bets ici. Donc, au final, il a quand même assez peu de 5. Il peut éventuellement, de temps en temps, avoir quelques combos de 5, mais je ne m'attends pas à ce qu'il en ait des tonnes. Quand il raise ce flop, on était contre un joueur qui ne raiseait jamais ses top paires. En tout cas, je n'avais jamais vu un spot où il avait raise ses top paires au showdown. Donc ici, je ne m'attends pas à ce qu'il raise, par exemple, une main comme Valet-10, comme par exemple Roi-10. Une main comme ça, je ne m'attends pas du tout à ce qu'il a raise. J'ai quelques bloqueurs intéressants, notamment sur les 10, puisqu'avec As-Dame, je bloque des mains comme Dame-10, des mains comme As-10. As-10, c'est assez important de le bloquer, puisque si jamais Vilain devait choisir des mains à raise ici, il prendrait son 10 logiquement le plus fort, donc une main comme As-10. Donc le fait de le bloquer, c'est quand même assez intéressant. Ensuite, il y a des overpaires, mais les overpaires, il va tout le temps les 4-bet. En tout cas, à partir du moment où on les up, je m'attends tout le temps à ce qu'il 4-bet une main comme Valet-Valet+. Donc ici, globalement, quand il raise ce flop, au final, sa range, à mon sens, elle est composée de pas mal de bluffs. Il peut avoir des mains comme des Rois-Valet, des mains comme, je ne sais pas, par exemple, Dame-Valet, des mains comme Valet-9. Globalement, il aura assez peu de mains un peu moins fortes. Je ne suis pas persuadé. Je ne sais pas si une main comme 8-9, il va à la raise préflop, étant donné qu'il impait quand même. Mais on peut partir du poste là, qu'il peut très bien raise une main comme 8-9 ici de cœur, ou une main comme 7-6 ici de cœur. des mains comme ça. Donc, du coup, ici, à mon sens, c'est assez... Enfin, c'est hors de question de folder. Le fait que j'ai 2 overcards et en plus que j'ai l'As de pique est très intéressant pour moi. Donc, j'ai décidé de call. Alors, de temps en temps, il y a des récréatifs sur des boards comme ça, qui vont raise, par exemple, s'ils ont une main comme paire de 7, paire de 8, enfin, des middle pairs pour, entre guillemets, poser la question et essayer de voir un petit peu où il se situe dans la main. Bon, personnellement, je ne vous conseille pas de faire ça, parce que contre des joueurs qui sont capables de flotter ou de reverse float, vous allez vous mettre dans des spots assez infernales. Donc, si j'ai décidé de call, par contre, à mon sens, il n'y a pas d'intérêt à re-raise. Si je re-raise ici, je vais tout simplement tout lui faire folder et les seuls combos qui vont rester, c'est des mains qui me crushent. Et si je re-raise et qu'il flat, la turn, c'est juste un enfer. Donc, je vais juste avoir un spot qui est hyper, hyper difficile à jouer. Donc, si j'ai tout simplement décidé de flat, pour ces raisons-là, du fait que je m'attends qu'il ait très peu de combos de 5 et que je ne l'ai jamais vu, raise, c'est top pair. Donc, je m'attends assez rarement à ce qu'il ait un 10. On flat, donc, à la turn, c'est la doublette du 10. Donc, il y a une carte très intéressante. Ce n'est pas une blanque. Alors, c'est une carte intéressante pourquoi ? Tout d'abord, maintenant, si jamais de temps en temps, il avait raise, par exemple, des combos de 10 au flop, maintenant, ça réduit quand même beaucoup ses combos de 10 au flop. Donc, là, je suis assez confiant sur le fait que j'ai très souvent quand même la meilleure main. Et au final, les seuls combos qui me battent maintenant, qu'est-ce que c'est ? C'est bien entendu, on l'a dit, un ou deux combos de 5 qu'il peut avoir au flop, mais on a vu qu'il y en avait assez peu. C'est possible de temps en temps que s'il a un 5 ici, il est, entre guillemets, un petit peu peur et qu'il check back un petit peu plus. Ensuite, c'était des mains, ça par contre, qui sont peut-être un peu plus probables au flop, des mains comme des middle pairs, on l'a dit, paire de 7, paire de 8, paire de 9. Après, c'est vrai qu'étant donné qu'il ne réalisait quasiment jamais cette top paire, je ne m'attends pas forcément non plus à ce qu'il réalise des paire de 8, paire de 9, mais on le voit chez les joueurs récréatifs. Alors, là, c'est un joueur récréatif, ce n'est pas un joueur récréatif, ce n'est pas un énorme fiche. Clairement, c'est juste un joueur, je pense, qui travaille très peu son jeu, qui a quelques notions, mais qui ne fait pas non plus totalement n'importe quoi. Après, il fait quand même des trucs forcément qui ne sont pas bons, et c'est pour ça que je suis resté en heads-up. Je ne vais pas m'amuser, je ne suis pas du tout spécialiste de heads-up, donc je ne vais pas m'amuser à jouer un heads-up contre un joueur que je pense, au minimum, meilleur que moi, ou même moyen, il n'y aura pas d'intérêt, et j'aurais plus d'intérêt à essayer d'aller trouver une meilleure table en short-ended, ou en 3 max. Donc, voilà un petit peu pour le profit de notre ami. Alors ici, qu'est-ce qui va se passer ? Je vais checker, puisqu'il n'y a aucun intérêt, bien entendu, à reprendre le lead. Et là, notre ami va bet mi-po. Alors, ici, quand il bet, déjà, je ne m'attends plus du tout à ce qu'il bet des mains, comme paire de 7, paire de 8, paire de 9, ça, c'est des mains qui va quasiment tout le temps check-back. Donc, au final, quand il bet ici, sa range, en gros, il a 1-10, et pas mal, du coup, de combos de bluff. Notamment, tous les backdoor cœur, qu'il aurait pu raise éventuellement au flop, ce qui, mine de rien, fait quand même pas mal de combos, si on parle du principe qu'il raise des mains, comme par exemple 7-8 de cœur, des dames-valets de cœur, des rois-10. Moi, je bloque aucun cœur, donc, rois-10, non, mais des dames-valets de cœur, je ne sais pas, des mains comme As-valets de cœur, par exemple, des mains comme ça, même si, à mon sens, c'est plus intéressant, vu que j'ai fait un tout petit sizing de les floats. Mais ici, il se polarise énormément. Alors ici, j'avais, en gros, à la base, j'étais un petit peu parti in-game pour check-call, parce que j'étais assez confiant sur le fait que j'avais la meilleure main. Le problème, c'est qu'en fait, je me suis dit ici, j'étais à peu près sûr qu'il n'avait jamais 10, parce qu'il n'en avait jamais joué comme ça. Donc, je me suis dit, j'ai tout intérêt à check-raise all-in pour lui faire folder tout simplement tout le temps ses 15% d'équité. C'est-à-dire, s'il a une main, par exemple, ici, comme roi-valet, il a tout le temps 15% d'équité. Et je n'ai pas du tout envie de le laisser un petit peu free roll ses 15% d'équité. Donc, j'ai décidé ici de check-raise all-in. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est au niveau des stack-size, il fait un bet demi-pot en plus. Bon, j'avais un petit read sur son bet demi-pot. Globalement, c'était quasiment tout le temps des bluffs. Je m'attendais en plus ici, vu le profil, à ce qu'il bet tout petit, si jamais il avait eu un full, pour un petit peu m'appâter. Donc, je me serais vraiment pas mal méfié d'un tout petit bet, finalement, et beaucoup moins d'un bet très gros, puisque, finalement, sur ce board-là, il a quasiment... Enfin, en gros, le board est loqué, quoi. C'est-à-dire que soit il a full, et il est tranquille, et il risque rien. Donc, il n'a pas trop d'intérêt à bet hyper cher. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je sais qu'il va réfléchir. Donc, du coup, ici, j'étais assez confiant sur mon play. Et il a foldé. Donc, voilà, une petite marfunky. J'attends vos impressions en commentaire. N'hésitez pas à me dire si vous êtes plutôt d'accord avec ma line, ou si c'est tout simplement totalement du sput pour vous, et totalement d'un whack. En tout cas, j'apporterai des précisions sur mon raisonnement. Et voilà, je vous dis à tout bientôt pour une prochaine main sur Kiltilt. Ciao !